Au musée Jacques Marondré à Paris, une résidence privée, une collection privée de deux collectionneurs de la fin du 19e siècle qui accueille actuellement une exposition, la collection Hansen, la collection Hort-Gruppe-Garde, c'est-à-dire un autre collectionneur quasiment de la même période au sein d'une collection privée. Alors ce monsieur Hansen n'est pas très connu, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne le connaissez pas. Nous avons sa photo ici de ce Wilhelm Hansen qui est donc un Danois qui vivait à Copenhague ou tout à côté de Copenhague puisqu'il a eu une maison du quartier s'appelant Hort-Gruppe-Garde, d'où le nom de cette exposition Hort-Gruppe-Garde, la collection Hansen. Ce monsieur était un homme d'affaires spécialisé dans les assurances, un drôle de métier bien sûr pour un collectionneur puisqu'il est passionné, il est touqué de peinture et il a décidé, imaginé la chose, d'avoir progressivement douze tableaux de chacun des plus grands artistes français du XIXe siècle, de Corot à Cézanne. Douze œuvres de chacun de ces plus grands artistes qui déjà à l'époque valent très cher. Alors commençons notre parcours chronologique puisque l'exposition est à la fois chronologique et surtout thématique, nous allons commencer par les paysages qui est la partie la plus importante de sa collection. Alors bien évidemment, puisqu'on dit paysage, ce monsieur Hansen s'est passionné par le premier des grands paysagistes français, celui qu'on a appelé le plus classique des modernes, le plus moderne des classiques, c'est-à-dire Corot, que voici ici avec un grand mur représentant aussi bien des figures que des paysages. En quoi Corot est-il passionnant ? Eh bien, si l'on s'accroche un peu de ce tableau qui est le pont de Mande, qui a été peint vers 1850, on voit que Corot, contrairement à ses prédécesseurs, plante son chevalet ou bien va peindre en plein air et essaie de traduire justement la vie du paysage avec les reflets de lumière. On voit bien les trois plans étagés de ce paysage montrant le petit personnage, donc cette femme en bleu au premier plan, puis des baigneuses ou des femmes assises au bord de la rivière, puis le pont, et tout cela donc étagé dans un ensemble très harmonieux de couleurs, vert, légèrement jaune et bien sûr les cieux d'Île-de-France. Et puis l'autre Corot que j'adore, c'est ce tout petit tableau en haut qui s'appelle le Moulin à vent, où on a cet effet d'ombre et de lumière avec ce grand mur dont l'ombre vient manger progressivement la lumière de ce chemin qui est montant vers l'absolu, vers le ciel. Très beau paysage francilien. Alors, je disais tout à l'heure, il était passionné de paysages, bien évidemment il ne pouvait pas ne pas acheter les œuvres des impressionnistes, le premier d'entre eux, c'est Monet, avec une œuvre remarquable, ce parc de Chahy, là encore avec une grande perspective, un peu comme celle de Corot, on voit bien la lumière et l'ombre qui jouent, et l'on sait que ce tableau et ce cadre bucolique va servir de décor pour le déjeuner sur l'herbe de Monet, qu'il ne faut pas confondre avec le déjeuner sur l'herbe de Manet, mais qui est pareil, avec ses mêmes effets, et ce même art avec l'écorce complètement grumeleuse. Et puis Monet est allé aussi à Londres, il s'est réfugié, il est parti en exil à Londres. Il a peint de nombreuses fois des paysages, mais des paysages urbains, cette fois-ci, comme ce pont de Waterloo par temps gris. Là encore, le temps gris, on va l'oublier, puisque c'est justement la couleur qui nous passionne dans ce tableau, qui est constituée de cette grande horizontale du pont, envahie par les fiacres, on voit ces tout petits monticules de couleurs, les seules taches jaunes, roses, sont celles des fiacres qui traversent le pont, et dans le fond, on voit la ville industrielle de Londres, avec les grandes cheminées toutes bleues, donc le temps gris disparaît au profit de la couleur. Alors, continuons par d'autres paysages. Puisque Hansen était passionné par ceci, il va donc, pendant toute sa carrière, acquérir un ensemble de tableaux très conséquents. Malheureusement, la banque qui l'avait aidée à constituer cette collection fait faillite. Il est obligé de revendre une large partie de sa collection, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il va la reconstituer, pour faire cet ensemble très cohérent, qu'on peut voir encore aujourd'hui à Hortroubkart, donc dans cette banlieue de Copenhague. Alors ici, nous avons une brochette vraiment impressionnante de paysages d'Île-de-France de Pissarro, comme celui qui est juste là au fond, et qui monte les coteaux de Pontoise, aussi bien que Sisley, à Biangou ou à Bougival, puisque Sisley a adoré peindre ses effets de lumière, à un moment donné très précis, qui est au moment d'une grande crue de la Seine, qui avait envahi les quais de Bougival, et on voit bien cette inondation qui permet à l'artiste de représenter à moitié, on voit bien l'occupation du tableau, moitié-moitié, le ciel, et surtout les reflets du ciel dans l'eau. Laissons les paysages pour aller vers les natures mortes. En particulier, une nature morte que j'adore, qui est pour moi l'un des chaînes d'œuvres de l'exposition, c'est cette nature morte d'Odilon Redon. Odilon Redon, il est plutôt connu pour son aspect symboliste. On connaît les noirs qu'il faisait, qui sont des dessins très charbonneux, très noirs, très symbolistes dans l'esprit, et là on a une nature morte très différente, très calme, quasiment un morandi avant la lettre. On voit surtout cet équilibre parfait de couleurs chaudes, avec, on voit des poivrons, une sorte de pomme vaguement un peu césanienne qui est là sur la table, une table bien dressée avec ses reflets bleutés, et puis le fond ocre tout autour, avec deux fenêtres qui s'ouvrent vers rien, donc c'est peut-être là la part un peu symboliste de Redon, et surtout l'œuvre est marquée par cette zone bleue, que sont la cruche et l'assiette, bien sûr ce sont des couleurs complémentaires avec les couleurs chaudes de la nature morte et du décor, donc un chef-d'œuvre d'équilibre. Allons un petit peu plus loin, on va laisser les deux gars qui sont là et que Hansen avait collectionnés. Ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est que l'on voit justement les photos de l'accrochage de cette villa d'Ordrope Garde, du quartier d'Ordrope Garde, et on voit combien les tableaux étaient présentés, comme on faisait à l'époque, ce qu'on appelle en tapisserie, ou à touche-touche, c'est-à-dire chaque tableau s'installant en plusieurs rangs, et on le voit bien ici, avec les tableaux impressionnistes que l'on a vus, les paysages, et M. Hansen posant très dignement, en assureur qu'il était. Une très jolie salle ici, pour un mouvement complètement différent des impressionnistes que nous avons vus, sur le réalisme et sur l'école de Barbizon, avec surtout le chef-d'œuvre de l'exposition au niveau réalisme, c'est ce change, comme on dit, cette course de chevreuil, peinte par Courbet, donc Courbet, c'est le tenant du réalisme, avec ses couleurs plus noires, plus sombres, plus bitumeuses, que les tableaux des impressionnistes, et là, on voit bien comment il a su capter, dans un élan, et donc cet élan, ce bondissement, est encore marqué par la pente du terrain, blanc, où on voit bien ces deux chevreuils en train de sauter, avec quelques petits reaux de rouge, qu'il faut savoir regarder au coin de l'œil du chevreuil, comme si la bête était déjà blessée. Et bien évidemment, puisque nous sommes dans la nature en majesté, on a mis en parallèle, avec les tableaux réalistes de Courbet, ceux de l'école de Barbizon, les Daubigny ou les Dupré, qui montraient justement les sous-bois de cette zone où tous les artistes allaient peindre sur le motif, que sont donc la clairière ou les forêts du village de Barbizon, près de Fontainebleau. Filons vite, quittons le réalisme, pour retourner vers les impressionnistes, laissons Matisse, laissons Gauguin, un petit coup d'œil peut-être pour cette très jolie nature morte de Manet, toute simple, cette corbeille de poire, à peine esquissée sur son fond neutre, qui rappelle un peu les grandes natures mortes du XVIIe siècle, espagnol ou italien, et fonçons de l'autre côté, vers la fin de l'exposition. Une petite salle intermédiaire, même si elle est peu fournie, est pourtant intéressante, avec ce tableau de Larsen, parce qu'il ne faut pas croire que Hansen, en tant que Danois, n'ait aimé que les artistes français. Il a aimé aussi ses contemporains, les peintres paysagistes du XIXe siècle danois, et là, on voit bien, avec le drapeau qui flotte, un peu nationaliste, combien, là aussi, ces artistes pouvaient être redevables à ce qui se faisait en France, aussi bien les réalistes, puisque dans la collection, il y a aussi bien Amershoi que d'autres artistes danois, et bien des artistes qui avaient leurs caractéristiques, mais qui avaient su regarder la peinture française ou être formés à Paris. Terminons donc avec ces deux derniers salles, une série de portraits, puisque je vous ai dit que l'accrochage était par genre, nous avons vu les natures mortes, nous avons vu les paysages, et bien là, un ensemble de portraits remarquables impressionnistes, Renoir, Eva Gonzales, beaucoup d'artistes femmes, ce qui est quand même à noter, Eva Gonzales ou Berthe Morisot, qui sont les tenantes de l'impressionnisme au féminin, un petit Pissarro, et surtout, un chef-d'oeuvre de Cézanne, daté de 1895, qui sont ses baigneuses. Alors, Cézanne a peint pendant toute sa carrière de nombreuses scènes de baigneurs ou de baigneuses, du tout début, lorsqu'il était à Aix-en-Provence, jusqu'à la fin de sa vie, aussi à Aix-en-Provence, mais là, on a un ensemble d'un équilibre parfait, mélangeant, là aussi, couleurs chaudes et couleurs froides, et ces neuf personnages qui prennent la pose et qui sont en train de constituer des groupes compacts, que vous voyez bien avec ces grandes verticales, s'ouvrant autour d'un lac que l'on devine dans ses couleurs bleutées. Et ce sont ces toiles-là que tous les peintres ont collectionnés, puisque Picasso, Henry Moore et d'autres artistes ont acheté des séries de baigneuses de Cézanne. Eh bien, ce sont des œuvres comme celle-ci qui vont conduire à son ultime chef-d'œuvre, les grandes baigneuses qui annoncent complètement l'art contemporain. On termine avec quelqu'un qui est indispensable pour la collection Hansen, c'est Paul Gauguin, dont la femme était danoise, mais elle était danoise, et donc une partie de sa collection s'est retrouvée à Copenhague. Il a donc été facile pour Hansen d'acheter des tableaux de Gauguin et nous terminons par deux chefs-d'œuvre, puisque pour moi ce sont vraiment des chefs-d'œuvre importants, comme les arbres bleus. Avec ce sous-titre amusant, vous y passerez la belle. Alors on peut le comprendre, puisque c'est un paysage qui rappelle à la fois la Bretagne et surtout le Midi de la France, où Gauguin est installé en 1888, vous vous rappelez l'épisode « Le Récoupé » avec Van Gogh, eh bien on reconnaît ici une Provençale dans son costume traditionnel avec sa coiffe et son grand châle blanc qui est sur les épaules et puis juste à côté un homme qui semble la courtiser. Je pense que vous y passerez la belle, veut bien dire ce que ça dit, mais ce qu'il faut regarder surtout, ce sont ces grandes verticales bleues complètement anti-naturalistes, on n'est pas du tout dans le réalisme avec ce ciel jaune qui rappelle les estampes japonaises. Et nous allons terminer justement avec les estampes japonaises avec cet immense chef-d'oeuvre de Gauguin, ce portrait d'une jeune fille qui a déjà un prénom on va dire taïtien, très océanien avec ce vailleté pour Jeanne, Goupil, où Gauguin avait reçu la commande de ce portrait de la fille de M. Goupil et on voit bien comment il va la représenter de manière très statique, très figée avec son dossier de chaise, avec cet éventail et surtout avec ce papier peint qui lui aussi vient du Japon, vient de l'influence des estampes japonaises collectionnées à l'époque et vendues par la maison de Bing que tous les artistes s'arrachaient. On voit bien comment Gauguin en fait un aplat plus du tout de perspective et surtout un motif décoratif que ne saurait renier au cas du regarder certainement le grand Matisse quelques années plus tard. Voilà cette petite visite, j'espère qu'elle vous a plu, rapide, synthétique et nous nous retrouverons dans un autre lieu pour une autre collection aussi importante la prochaine fois.